Salut à tous, bon bah nouvelle vidéo, avant tout je vous souhaite à tous une très bonne année 2012, que vous ayez bonheur, santé, etc, etc, que cette année se passe mieux que 2011, ou si bien si c'était très très bonne année pour vous. Et donc, cette nouvelle année, je vais m'attaquer à un jeu vidéo que j'ai eu à Noël, sur la 3DS, je vais m'attaquer à Mario Kart 7, Mario Kart 7 en français, oui, c'est un jeu que j'ai eu sous mon sapin le 24 décembre à minuit, enfin 25 plutôt, et donc j'ai énormément joué, j'adore ce jeu, donc je vais faire un grand prix, je prends quand même le stylet. Donc, bah, tout le monde connait le principe de Mario Kart, on prend un personnage de Mario, sur un kart, on fait un grand prix de 4 courses, et le but évidemment est de finir premier. Donc, il y a comme d'habitude, les modes 50, 150 cm3, et puis le mode miroir, je vais m'attaquer en 150 cm3, et je vais prendre un personnage qui m'a souvent porté chance, voilà les 17 personnages, et plus le Mi, mais ça, j'ai jamais pris. Donc, je vais prendre Bowser, avec qui je cartonne, donc on peut choisir le kart, les roues, et le parachute, alors moi, c'est ce que je prends d'habitude, jusque là, ça va porter chance, donc pourquoi changer, je verrai plus tard. Et donc, on a le choix entre 8 coupes, avec les nouveaux circuits en haut, et les anciens en bas. Et pour ceux qui sont nostalgiques comme moi, je vais prendre un ancien grand prix, avec la coupe banane, celle que j'ai réussie, parce que vous voyez, j'ai eu 3 étoiles, mais c'est pas grave. Donc, je prends la coupe banane, et on va découvrir les courses une par une, enfin, redécouvrir, puisque ce sont que des courses des anciens volets. Et vous reconnaissez la plage coupa sur la litaine de 64. Remasterisée, tout ça, très belle. Voilà. Donc, c'est une course qui m'a plutôt réussi, donc, comme sur la DS, le plan de la carte, le plan de la course est en bas, dans le circuit. Moi, je vais vous montrer plutôt là-haut, parce que, c'est là que je cours, quoi. Ils ont gardé l'avance de la Nintendo 64. C'est des souvenirs. Alors, je balance une bouboumme, elle explose. Ouais, prendre une feu, je vais m'apprendre. Donc, là, c'est trop bien, j'achète le rouge pour aller sur la rente-là, prendre l'activateur bleu qui permet d'activer le parachute. Et prendre le raccourci, ici, que tout le monde appris, parce qu'ils ont joué dessus. Voilà. Harmony, qu'on a déjà m'énervé. Ah, moi, ce qui me pose plus de problème, en fait, ce sont Harmony, Peach, Mario, Luigi. C'est toujours ces 4 là qui me fait chier. Et il y a Mario, Luigi et Harmony, mais Peach n'est pas là, donc, je serais trop tranquille. Donc, il y a 4 carapaces, et 3 carapaces. Et j'essaie d'en passer premier. C'est pas très bon. Ouais, bah, la carapace a un peu éliminé le crabe. Ah, merde, j'ai pris la banane de Mario, il m'attendait. Donc, j'ai renseigné à la carapace rouge qui va sauter à Harmony. Voilà. Avec le parachute, je repasse devant Mario. Maintenant, Luigi, il vient là. Il a sorti 3 pots de banane. Bon joué. Bien sûr, je prends l'accélérateur. Dernier tour. Une carapace bleue ! Une carapace bleue ! Ouais ! Faut le voir, ça n'arrive pas sur moi ! Donc, du coup, j'ai gardé le champignon. Et, bien sûr, arriver à prendre le raccourci. Et donc, le calabar est inefficace lorsqu'on passe sur un accélérateur. L'encre part directement. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'étais sur un accélérateur. Donc, je prends l'accourci. Je suis très bien parti. Voilà. Voilà. Ce n'est pas grave. J'ai fini. Et j'arrive first. Terminé. Voilà le classement. J'ai une étoile, parce que j'ai fini toutes les coupes en tous les modes. Alors, peut-être qu'à moi, ils n'ont gagné plus. On verra. Et donc, course suivante. Let's go. Alors, encore plus, là, ça a été encore plus la nostalgie pour certains. Sauf pour moi, qui n'a pas eu la SNES. Puisque c'est le Cirque du Mario 2. Qui a été remasterisé, tout ça. On va dire ça comme ça. Vu que je n'avais pas la SNES, j'ai vu des vidéos de Super Mario Kart. Et il avait l'air sympa. Là, ils ont fait en sorte que ce soit au nord, on va dire. C'est parti. Alors que je fais en sorte de faire une coupe ici, avec les 8 personnes que je suis sur Mario Kart. Ça pourrait être sympa. On a 3 champignons pour bien commencer. C'est en phase 1er. Un coup de gauche, parce que j'étais en phase 1er derrière Donkey Kong. Allez, allez. Je commence par la chute, là. C'est un petit raccourci. On fasse comme ça. On coupe l'angle. Et ça passe. Et le coup de gauche est terminé sans trop de problème. Et je prends la copie ici. En fait, on récupère des pièces. On veut récupérer des pièces. Et puis, on a des éléments de cartes. Que ce soit des roues, des parachutes. Et des véhicules. C'est pour ça qu'on peut récupérer des pièces à chaque fois. Oula. Hein ? Alors, ok. Je suis passé au-dessus. Trop au-dessus des barrières. Enfin, pour dire. Je vais être apparemment resté trop longtemps dans le décor. Au-dessus, plutôt. Donc, du coup, ça m'a comptabilisé comme un circuit. Et merde. Je me prends la tâche d'huile. Je me prends la peau de panade. Oh, non. Oh, non. Mais c'est pas possible que je dominais la cour. Je vais être à dominer. Du coup, j'ai perdu toutes mes pièces. Putain. Allez. C'est pas grave. J'ai une étoile. Allez. Je descends ce coupin. Et je sauve les mobles. D'un étoil qui a l'un de deux. Mais bon. Ça arrive. Oh, putain. Du coup, Mario. Ça commence à être ciré avec les trois qui nous saoulent. Et moi. Allez. Troisième course. Là, c'est une course plus récente. C'est le supermarché Coco de Mario Kartouille. Avec ces voitures-là qui nous saoulent à la sortie du supermarché. Et là, petit truc pratique, c'est que... On peut voir dans quel sens vont les escalators. Il y a des flèches bleues pour dire. Que les escalators montent. Et les flèches roues pour dire que les escalators descendent. Et ça, ça nous a bien fait chier pendant... Lorsqu'on a joué sur la ville. Évidemment, ils ont regardé la musique. Ils n'ont pas trop de faire à faire. Voilà. Mario, c'est une carapace. Mario, c'est une carapace. Luigi aussi. J'espère que la prochaine va harmonie. Pas le masqueur derrière moi. J'espère que la prochaine va harmonier. Pas le masqueur derrière moi. Je ne peux pas filmer les écrans en même temps. Ah, une carapace bleue. J'arrive à voir à travers l'écran. Lorsqu'un boucle qui me balance, c'est pas le cas des ordinateurs qui zigzague. Et ça, c'est tant mieux parce que je prends l'avantage. Harmonie, viens de se prendre mon serapace. Parce que lui, c'est coupa-coupa. Émerge, je prends le mauvais escalator. C'est coupé, ça ralentit. Voilà, 10. Voilà, je vois que Donkey Kong a une carapace bleue. Cet enfoiré va me la balancer. Et j'ai une lapte pendant plein de fasses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire chier mes carapaces bleues. Qu'ils se fassent sur 2 bonnes d'âge, ds, unique, 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 64. Qu'il y en avait parce qu'ils étaient ultra chauds à choper. Et là, c'est la 3 ds. J'ai 2 postes de carapace. Allez, c'est pas grave, j'en passe comme lui. J'en passe devant Luigi et Harmonie. Une petite pause dans l'escalator. Bon, ça ne prend pas. Ah, Luigi, c'est plus une pause banane. Quand on peut. Quoi que non, il y a Dizzy aussi qui m'avait posé quelques problèmes. Mais là, il est dernier. Donc ça va encore. Merde, il y a un rapace rouge. Ah non, il faut le banane. Il a arrêté. Il est. Et du coup, je gagne. J'ai 4 points d'avant sur Luigi. Donc si j'arrive 3ème, j'assure la victoire. Et dernière course du Grand Prix. Et c'est ma favorite parmi de tous les Mario Kart. Le flipper Waluigi. Sorti sur Mario Kart DS. Le circuit est juste énorme. Je l'adore. Qu'est-ce que j'ai pu passer du temps dessus sur la DS. Oh la la. Hey. Là, c'est plus de la rigolade. Contrairement à la DS, là... Les canons... Oui, les canons qui ont encore situé à partir du Mario Kart Double Dash sur GameCube. On a été remplacés par les parachutes. Et nous, le système visuel, c'est pas mal. Même si les canons, les canons ne me montrent pas plus. Je me fais qu'une épargique, on peut dépasser dans la montée. Et ça, c'est pas... C'est pas bête. Ah, je n'ai pas un passe bleu. Euh, bleu. Je suis dans le tournis, ça y est. Verte. J'en ai pas arrivé. Ah, harmoniste, rapprochement, grudelant. Et on évite ma carapace verte. Bah, c'est pas grave. Ah, une petite particularité aussi, même dans une utilité, là, lorsqu'on vole, lorsqu'on met en l'air, la carapace rouge et la carapace bleue peuvent les toucher. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est un truc qui m'a tué plusieurs courses à chaque fois. Surtout quand une carapace bleue arrive et t'explose à l'accroche pendant que tu voles et que tu tombes dans un truc, bah c'est dingue le tour. C'est pas l'honneur. C'est pas l'honneur. C'est pas l'honneur après ça. Encore une fois que c'est pas d'âme, on le sauve de Bowser dans un Mario, comme c'est grâce à moi. Je garde ma carapace avec moi parce que je vais revenir avec une carapace. Dernier coup. Voilà. Je suis concentré dans quel dernier. Harmonie est assez loin quand même, ça va. J'arrive à voir, on va voir qu'il n'y a personne du tout noir, donc j'ai un Bowser sublime noir brillant. Ah, je ne vais pas revenir. Je vais revenir la boucle de Super, mais c'est pas grave parce que je termine premier. Et voilà. Je termine avec 36 points. 7 points avant sur Mario. C'est une belle façon de finir. Il en reste un peu de temps, donc je vais vous montrer la cinématique de fin après chaque grand prix. C'est la même musique sur Mario Cartoon. Voilà, le parachute a une grande place en ce jeu. Le podium est proposé de faire Mario et de Bowser. Voilà. Il faut pourtant quand même, même si j'ai fini l'arrière, le bord de l'arrière. Voilà. Et j'ai une coupe banane. De deux étoiles parce que oui, j'ai débloqué un élément de personnalisation du véhicule. Super. Ouais, donc il faut 40 points pour avoir trois étoiles. Donc là, j'en ai eu deux, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était une petite vidéo de première vidéo de 2012. Nous devons suivre. Voilà, voilà. Sur ce, salut, bonne soirée et encore une fois bonne année. Sous-titrage ST' 501